Salut les Winners ! Salut à tous ! Bienvenue sur la chaîne Seb Bricole présente sur YouTube et sur Instagram. Alors aujourd'hui je te fais cette petite vidéo, j'ai une chambre où je vais lisser les murs, je vais du moins supprimer la gouttelette. Tu sais, la fameuse peinture projetée gouttelette qui fait un aspect creepy. Aujourd'hui je me suis lassé de cette texture et je vais procéder au lissage de la pièce avec un enduit spécifique. Pour cela je te présente la marque, j'ai mis le t-shirt spécifique, c'est Optiroc. Je vais te montrer le produit de suite. Allez c'est parti, on y va ! Ok, ok, ok. Alors voilà le produit que je vais utiliser de chez Optiroc Saint-Gobain. Je pense que tu connais Saint-Gobain, Optiroc c'est pareil, ça fait partie du groupe. Mais tu vois je vais utiliser cet enduit là, c'est un pot de 15 kg, il s'appelle le AMG Serpo, garnissant lissant. On va voir ce qu'on peut faire avec ça, puis voilà on va lisser la gouttelette. Allez c'est parti ! Tu vois le scotch violet de chez Siré, le masque, voilà. Donc merci Siré pour cet échantillon, on va pouvoir le tester et je vous fais un petit retour. Donc ça c'est plutôt pas mal. Allez c'est parti, on va continuer à protéger. Alors oui, en quelques mots, le scotch violet c'est pour les surfaces délicates. Donc moi en l'occurrence ici, je vais venir appliquer le scotch sur mon mur existant. Il n'est pas forcément délicat, mais vu que je vais le laisser quand même assez longtemps, il ne faudrait pas que le placo qui est derrière tombe la colle du scotch, il y ait des résidus ou que ça m'arrache complètement la gouttelette existante. Donc là pour cela, tu utilises des scotches. Donc le scotch violet, c'est on va dire au-dessus du scotch bleu, parce que du coup tu peux le laisser beaucoup plus longtemps. Et ça c'est top, voilà. Alors que tu vois, regarde, pour gérer la transition entre le côté qui va être lissé et l'intérieur du placard qui reste avant ou delà, tu vois, un petit coup de laser et je cale le scotch au droit du laser. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors que tu vois, rien de bien sorcier, il suffit juste de s'aligner par rapport au petit bout que j'ai fait au-dessus. Ici, nickel. Alors vraiment, il est super ce scotch, il est super fin, il est super agréable à poser. Et là franchement, je ne rigole pas quand je dis ça. Tu vois, il se met vraiment vraiment bien en place. Pardon, je me recentre. Hop, et hop. Voilà, un petit coup de main. Voilà, au top. Tu vois, en fonctionnant par des petits bouts comme ça, ça te permet du coup de gérer l'alignement correctement par rapport à ton trait de laser. Allez. Sous-titrage ST' 501 Ok, donc alors, un enduit gouttelette, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais me mettre comme ça pour que tu puisses à peu près voir l'aspérité que ça a. Tu vois, ça fait un effet un peu granuleux comme ça. J'essaye de faire de l'ombre pour que tu puisses voir parce que finalement, il n'y a que dans l'ombre qu'on le voit. Voilà, donc en fait, le but là, ça va être de venir boucher tous ces petits trous avec l'enduit que je t'ai montré tout à l'heure de chez OptiRock, le Serpo AMG. Voilà, garnissant et huissant. Donc, on va venir boucher ces trous-là et théoriquement, il devrait accrocher. Il n'y a pas besoin de mettre une primaire d'accroche. Voilà. Je te montre ça de suite. Allez, c'est parti. Wouah ! J'ai une patate sur ma tête. C'est une coup de fou ! Écoute ça. La petite ancée taille d'air. Du coup, j'ai la patate. Allez, on va induire. Moi, je vais me faire en force, les amis. Moi, je vais me faire en force. OptiRock en force. OptiRock. Allez, on va induire tout ça, là. On ne va pas trop en mettre. Comme ça, je vais déjà étaler tout ça. 3, 2, 1, yeah ! Sous-titrage ST' 501 Allez, 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 allez ! Allez, allez, allez ! Bon, allez, les amis, ratissage rinsienne. Spatule, magie ou quoi ? On envoie du lourd. Allez, c'est parti. Ouais, donc, tu vois, regarde, en fait, c'est simple. Tu peux étaler grossièrement. Et après, ce que tu fais, c'est que tu essuies avec ta grosse lame. Tu vois, tu essuies de manière à ce que l'enduit bouche les petits trous de la gouttelette. Voilà. Là, tu te reprends un petit coup par là. Pardon, excuse-moi. Là, tu lisses bien. J'essaye, mais avec une main, je te garantis que ce n'est pas évident. Voilà, donc, du coup, en fait, tu vois, tu passes comme ça et tu essuies, tu essuies, tu essuies. Donc, en fait, c'est un peu moucheté. Ça veut dire que l'endroit où s'effonçait, eh bien, c'est l'endroit où ça va boucher les trous de gouttelettes. Et là où c'est clair, eh bien, en fait, c'est les points hauts où tu as des gouttelettes. Voilà, voilà. Allez, continuez. L'avantage du bac à ouvrir, les amis, c'est que quand il y a une boue tout le temps, eh bien, on peut la rattraper au vol. Ça, c'est super pratique. Yeah. 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 Ça, c'est super pratique. Ça y est, terminares, fini, fini, tu vois, j'ai tout enduit, j'ai tout, tout, tout lissé la gouttelette. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Tu vois, première passe, tu vois, ça a atténué la gouttelette, mais ça reste encore un tout petit peu granuleux, mais vraiment pas beaucoup, tu vois. Ça a quand même bien, bien bouché les qualités. Et ensuite, alors là, par contre, c'est au plafond. Le plafond, par contre, tu vois, là, j'ai passé la deuxième couche et c'est juste tout lisse, tout lisse, tout lisse, quoi. C'est vraiment nickel. Donc là, il y a des démarcations. Ici, là, tu vois, je suis arrivé jusque là. Tac. Et maintenant, je vais continuer. Je suis impressionné parce que même avec le bout de tes doigts, eh bien, ça fonce. C'est un truc de fou. Regarde. Je ne sais pas si on voit bien, là. Tu vois, il y a une sorte de petite bavure. Tu fais ça avec tes doigts comme ça. Regarde. Ponçage très facile. Bon, je crois que je n'ai pas besoin d'acheter de papier abrasif pour poncer. Je vais poncer avec mes doigts. Tu avais un peu, ça y est, je me suis équipé. Je vais aller poncer la pièce sur laquelle j'ai fait l'enduit pour gommer les gouttelettes dans du projeté. Voilà. Alors, je ne vais pas utiliser l'aspirateur parce que tout simplement, celui que j'ai, il aspire, mais il recrache derrière. Donc, ça ne sert à rien. On va dire, j'ai un teint assez bien, mais tu vas voir, après, je vais être tout blanc. Voilà. Alors, vite fait, avant d'y aller, regarde, je vais te montrer. Tu vois, c'est ça que j'utilise, des éponges à poncer. C'est mou, c'est moelleux. Et du coup, tu choisis le grain. Le Roi Merlin, la marque Dexter, qui propose ce type de produit avec l'inscription du grain par éponge. Tu sais que ça, là, elle fait du 180 sur les quatre faces. Et ça, c'est super pratique. Allez, Rolly Winner, tout ça pour te dire. Tu vois un peu la tête ? Tu vois, j'ai un chien un peu pas mal. Je ne sais pas si on voit bien le porteur, là. Alors, ce que je fais, c'est que d'une main, je tiens le projot. Et de l'autre main, je ponce. Voilà. Donc, ça fait les bras. Là, il y a zéro assistance mécanique et électrique, je te le dis. Alors, je te fais un retour sur le produit, le petit roc, là. Le Serpo AMG. Le gros avantage que moi, j'ai trouvé, c'est au niveau de l'application, déjà, il s'applique super bien. Et au niveau du ponçage, c'est un vrai régal. Tu ne forces pas du tout. C'est vraiment sincère, ce que je dis. C'est que tu ne forces pas. Juste, tu fais comme ça. Et du coup, tu rectifies tous les petits défauts qu'il peut y avoir. Donc, ça, c'est un gros, gros plus. Ils ne m'ont rien filé pour te le dire, juste l'échantillon au début. Et puis, moi, derrière, j'ai acheté le produit. Donc, je peux te dire aujourd'hui que l'essayer, c'est l'adopter. J'avais mis mon scotch pour faire la démarcation entre la partie gouttelette que tu vois là et la partie que j'ai lissée. Donc, tu vois qu'il y a quand même une sacrée différence. Donc là, c'est tout lisse. En fait, là, tu as des petites gouttelettes qui sont ressorties. Mais du coup, en le ponçant, finalement, c'est tout au même niveau. Bon, bref, ce n'est pas ça que je voulais te dire. C'était pour te dire que j'avais collé mon scotch et j'ai attendu que l'enduit ici soit sec pour après décoller mon scotch. Ça dépend des types de scotch. Il y en a que si tu fais ça, du coup, tu vas arracher ton enduit qui était sec. Et là, pour le coup, tu peux voir, c'est juste, juste, juste parfait. Et allez, winner ! Écoutez, ainsi s'achève cette petite vidéo sur comment enlever la gouttelette sur tes murs en lissant, en faisant un ratissage sur ton mur de manière à avoir un mur parfaitement lisse. Voilà. Donc, ça m'a fait énormément plaisir de te présenter cette vidéo. D'ailleurs, tu trouveras dans la description de cette vidéo tous les liens que je vais te mettre vers les produits que j'ai utilisés. Ensuite, n'hésite pas, tu t'abonnes, tu cliques sur s'abonner, tu cliques sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Ensuite, n'hésite pas, tu mets un gros pouce bleu. Yeah ! Ça donne de la patate, ça donne de la motivation pour que, du coup, je puisse te poster du nouveau contenu de qualité. Et regarde derrière la belle porte des winners, les amis ! Donc, pour si vous ne connaissez pas, allez voir sur Instagram. Et ensuite, tu mets un petit commentaire sympa dans la vidéo. Du coup, pour me dire si tu as déjà réalisé cette opération, si tu as de la gouttelette chez toi et que tu ne sais pas trop comment t'y prendre, n'hésite pas, tu peux me poser tes questions. J'essaierai d'y répondre. Et puis, ça permet aussi à la communauté de pouvoir répondre et pouvoir t'apporter toutes les solutions. Alors, encore une fois, comme je te le dis, ce n'est pas la solution, ce n'est pas le ou les produits que j'ai utilisés que c'est le meilleur du meilleur. Mais voilà, j'ai eu la chance de te faire partager ces produits. Alors, bien entendu, si ces produits-là n'étaient pas conformes, je te l'aurais dit ou carrément, je ne t'en aurais pas du tout parlé. Là, pour le coup, j'ai été agréablement satisfait de ces produits. Et du coup, je t'en parle, je te fais profiter. Si tu es en galère chez toi et que tu veux réaliser cette opération, tu pourras la faire sans problème, les amis. Oh oui, autre chose. Donc, cette vidéo, ça fait partie d'une série de deux vidéos. Là, donc, c'est la première, comment rénover une chambre. Mais du coup, après la deuxième vidéo, ça sera la surprise, les amis. Je n'en dis pas plus, motus et bouche cousue, mais voilà, ça te fera une belle surprise, les amis. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Yeah!